Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un légume qui a des vertus anti-cancer très puissantes et qu'on peut donner dans la ration du chien. Et bienvenue sur la chaîne Maddo aime les animaux. Alors rajouter des légumes dans la ration, bien sûr que c'est possible. D'ailleurs, peu importe la ration, je pense que vous connaissez les fameuses courgettes qu'on aime bien parfois rajouter en plus des croquettes pour essayer de rapporter des fibres, rapporter du volume d'eau, tout en apportant peu de calories. C'est souvent connu ou utilisé pour faire maigrir un chien. Maintenant, quel serait l'intérêt de rajouter des légumes dans la ration ? Les légumes sont riches, on le sait, en antioxydants et vitamines. Donc si on arrive à sélectionner quelques légumes intéressants, vous allez voir qu'on peut avoir des intérêts thérapeutiques très intéressants. Alors, moi je vous parle aujourd'hui d'une molécule. Cette molécule-là, on va voir dans quel légume elle est contenue de manière importante. Mais c'est là, c'est ce qu'on appelle le sulforaphane. C'est un peu, vraiment le nom est un peu complexe, la molécule qui apparaît à l'écran. Pourquoi je vous en parle ? Parce que le sulforaphane a des vertus anti-cancer très puissantes. Dans cette synthèse que je vous mets là, qui apparaît à l'écran, on se rend compte que le sulforaphane est très intéressant pour lutter contre le cancer, mais également pour le prévenir. Et ça, ce sont les résultats de nombreuses études. On a ici affaire à une synthèse qui cumule énormément de données. Et à la fin de l'étude, on peut voir que tout simplement, le sulforaphane, qui est le composé actif du brocoli, je cite le légume, peut être utilisé pour la prévention et les interventions aussi, donc pour essayer aussi de traiter les patients qui souffrent de cancer. Donc vraiment une molécule très puissante. Et comme je vous l'ai dit, la bonne nouvelle, c'est que cette molécule, elle est contenue dans le brocoli. C'est là où on concentre le plus de sulforaphane. Quelle dose, dans ce cas, est utilisée ? Et quelles doses peuvent être données à mon chien ? En sulforaphane pur, qui est la molécule, qui est d'ailleurs un complément alimentaire qu'on peut trouver, c'est environ 25 mg de sulforaphane pour 10 kg. Alors là, ce sera pour la molécule pure. Mais ici, l'avantage, c'est qu'elle est contenue dans le brocoli. Alors pourquoi pas ne pas intégrer ? Pourquoi ne pas intégrer tout simplement le brocoli dans la ration de temps en temps ? Et le dosage, ça sera environ 50 g de brocoli. Donc pour 10 kg de chien, je dois avoir 25 mg de sulforaphane. Et ces 25 mg de sulforaphane, en moyenne, seront contenus dans 50 g de brocoli. Donc pour faire simple, je donne 25 g de brocoli matin, 25 g de brocoli soir pour un chien de 10 kg. Évidemment, j'adapte la dose en fonction du poids de mon animal. Alors, en conseil pratique, je vous conseille de faire une cuisson vapeur. C'est là où on préservera mieux la molécule qui est sensible à chaleur importante. Donc on fait une cuisson vapeur pour garder les molécules actives dans le brocoli. Et puis on va pouvoir l'intégrer dans la ration, commencer par les petits dosages. Parce que si c'est un élément nouveau dans la ration, il faut voir s'il le supporte ou pas. Et puis ensuite, vous montez à ce dosage-là. Combien de temps ? Faites-le 3 semaines, faites-le 1 mois. Puis arrêtez, passez à une autre légume, passez à une autre molécule. Et revenez régulièrement sur ce brocoli pour avoir cette dose de sulforaphane qui est très puissante pour prévenir le cancer. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Encore une fois, si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Ça permet de soutenir mon travail. N'hésitez pas également à partager la vidéo. Elle pourrait profiter à beaucoup de chiens, beaucoup d'amis, beaucoup d'amis propriétaires. Moi, je vous dis à très vite sur la chaîne Mado aime les animaux.